Dakar Demdik et le limogéage de Moussa Diop. Oui, excite maître Moussa Diop, place maintenant au magistrat Omar Boun Khatab Silla. Moussa Diop a été démilli hier de ses fonctions de directeur général de Dakar Demdik. Et tous les journaux, ou presque, évoquent son limogéage intervenu en conseil des ministres. Sud Quotidien affirme que Maki éjecte maître Moussa Diop. Moussa Diop conduit au dépôt, raille le journal Le Quotidien. Terminus Moussa Diop renchérit tribune. Selon là, c'est Vox Populi, il est victime du troisième mandat. C'est ce que croit savoir aussi le quotidien Le Quotidien. Vox Populi explique qu'il avait qualifié le troisième mandat de coup d'état constitutionnel. Il avait déclaré aussi lors d'une émission télévisée que le débat du troisième mandat ne s'est pas posé et ne se posera pas. Le président Sall est à son deuxième mandat. Ça m'est égal, ajoute-t-il, s'il est second ou deuxième. Ça, c'est de la littérature. Seulement, l'observateur souligne que le troisième mandat est juste un prétexte. Mon confrère indique que pour comprendre ce qui a été fatal à Moussa Diop, il faut plonger dans les problèmes financiers de la société de transport. Comme beaucoup d'autres entreprises, celles gérées par Moussa Diop a vu sur l'exploitation. Ce qui, selon l'observateur, aurait même fait l'objet d'un rapport dont le chef de l'État a reçu copie. Sous un autre registre, l'observateur s'intéresse à la gestion de l'équipe gouvernementale et affirme que Macky Sall brise les codes. Le journal relève que le chef de l'État, réputé exigeant avec ses ministres et intransigeant sur les écarts politiques, a défini à travers sa gestion de l'équipe gouvernementale durant son premier mandat un code de conduite qui lui est propre, diamétralement, opposé à celui de son prédécesseur, Abdoulaye Wad. Un coaching avec des changements presque tous les 14 mois. Une moyenne que semble dépasser ce présent gouvernement, comme le fut l'équipe de John 2. A qui profite le statu quo sur les élections locales ? Question à la une de enquête. Le journal note que, pendant que certains politiques mobilisent leurs énergies pour se positionner comme chef de l'opposition et capter les éventuels avantages, c'est le statu quo en ce qui concerne l'organisation des locales en passe d'être reporté pour une énième fois. À ce propos, le politologue Moussa Diaou soutient dans le journal enquête que si les élections se déroulent à date échue, cette opposition sera laminée. Une opposition qui participe au dogue national. Le dialogue, justement, sur ça, pose le débat sur le budget de Famara Ibrahim Assania qui avait dit qu'il travaillera bénévolement et qu'il n'a besoin ni de salaire ni d'indemnité. Combien s'élève le budget du dialogue ? S'interroge mon confrère. Question de temps pertinente relève le journal que les travaux du dialogue sont financés en termes de frais de transport par le ministre de l'Intérieur et le PNUD. Seul Makissal, le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, Famara Ibrahim Assania lui-même, et Dieu peuvent répondre à cette question, notre mon confrère. Lequel budget, donc, devrait désintéresser sa liste élastique de collaborateurs ? Retour sur la conférence de presse. Hier, du président de la chambre de commerce de Dakar, le sujet occupe l'une des journaux, le témoin et l'adulte que selon le président Abdoulaye Soh et les membres du bureau, Serine Boub a été délestée de l'union des chambres de commerce par la loi. Ils envisagent, selon mon confrère, de porter plainte contre lui pour citations abusives et diffamations. Le journal L'Info lui barça une part cette phrase, Abdoulaye Soh s'en prend à Serine Boub. Un coup d'œil dans le journal Les Echos. Il est question d'abord du chômage technique avec 50% de salaire à quelques 170 employés. Le journal s'intéresse ainsi aux travailleurs du Kingfad Palace. Véronique Ndour décrit un terrible drame social au Kingfad. C'est intenable, des employés sont persécutés par leurs bailleurs. Certains n'arrivent plus à assurer la dépense quotidienne chez eux. 170 soutiens de famille sont plongés dans une spirale de dettes pour la Tabaski. Elle dit avoir été obligée d'acheter des moutons pour certains. Le journal Les Echos, qui s'intéresse également au centre d'examen du baccalauréat à Pekin-Est-Bé, le journal informe que le bureau du principal où étaient gardés les épreuves a été cambriolé. Seulement les malfrats ont mis le bureau sans dessus-dessous, mais ils n'ont pas touché aux épreuves. C'était pas tout.